Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans Constellation de Papier, le podcast qui se prend pour une librairie. Bienvenue dans la deuxième partie de l'entretien avec Daniela Vitaian, chercheuse en littérature italienne, qui nous ouvre aujourd'hui les portes de son atelier livre-est pour découvrir ensemble les fils et les traces de ses lectures dans son travail, entre réécriture du livre, l'humanité numérique et un soupçon de nostalgie. Renouveler la culture, c'est un acte politique, je pense. Ici Jérémy, libraire sans librairie. Pour savoir ce qu'elle lit quand elle cherche, et inversement, c'est maintenant dans Constellation de Papier. Bonjour Daniela. Bonjour Jérémy. Alors bienvenue dans ce deuxième épisode, on va évoquer tes lectures professionnelles. La semaine dernière, on avait évoqué ensemble ton parcours de lectrice, c'est-à-dire avant la recherche, un parcours dont ressortent des thèmes qui seront probablement, j'imagine, au cœur de notre conversation de cette semaine. La mythologie, l'attention à l'autre, évidemment la politique. Pour commencer, j'aimerais bien que tu nous présentes le sujet et l'auteur de ton travail de thèse. Comme ça, on reste aussi sur le thème de ta passion pour les auteurs malheureux. Et à partir de là, on reviendra ensuite sur ton parcours. Oui, alors je suis devenue, on va dire, chercheuse quand j'ai commencé ma thèse, mais je pense que je l'étais aussi un peu avant, parce qu'on a des intérêts qui se relient les uns aux autres. C'est pour cela que ton idée de Constellation me plaît beaucoup, aussi parce que je l'ai pas mal abordée dans ma thèse. J'ai travaillé sur un livre qui s'intitule « Le dialogue avec Léoco », « Il dialogue con Léoco », d'un auteur italien du XXe siècle, Cesare Pavese. C'est un auteur qui est assez connu en France pour ses poésies, pour ses poèmes, pour son recueil qui s'appelle « Travailler fatigue », beaucoup moins pour, un peu pour ses livres, pour ses romans, mais les dialogues avec Léoco sont presque méconnus en France. C'est un livre assez difficile, assez énigmatique, qui, même pour un Italien, pour une Italienne, pose des problèmes d'interprétation. Donc, j'ai commencé à travailler sur ce livre, aussi parce que ça me permettait de faire un travail plus fin, plus approfondi. Au début, j'aurais aimé travailler sur un autre livre de Cesare Pavese, qui s'intitule le métier de vivre, c'est son journal, et en fait, c'était une idée, j'aurais voulu donc travailler sur l'écriture de journal au XXe siècle et sur la façon dont elle s'inspirait de l'écriture de journal intime du XIXe siècle, donc de Léopard, un auteur dont on a parlé la semaine dernière. Ce travail-là était de plus large envergure et j'ai préféré, finalement, me concentrer sur le dialogue avec Léoco, et en fait, ça a été le début de ma carrière de chercheuse. Ma recherche était axée sur la façon dont on organisait ces dialogues, la façon dont Cesare Pavese essaye de faire une narration à travers ces petits dialogues qui sont tous différents entre eux, sur des événements de la mythologie grecque connus, mais aussi sur des événements de la mythologie grecque peu connus, très peu connus, parce qu'il s'inspirait aussi de la mythologie pré-grecque, très peu connue en Italie et un peu plus connue en France, mais voilà, de toute façon, aujourd'hui, on parle peu de mythologie, donc c'est vrai que cela m'intéressait. Et ensuite, j'ai commencé aussi à trouver des liens très subtils entre les dialogues avec Léoco et les autres œuvres de Cesare Pavese, et donc j'ai construit une sorte de constellation de l'œuvre de Cesare Pavese, ce qui m'a amenée, en fait, à construire l'hypertexte de ce livre. J'ai donc construit un site internet à l'aide d'un développeur et d'un créateur de maquettes de sites internet, je n'étais pas encore capable de faire tout ça, donc cette agence de Milan m'a beaucoup aidée dans la création du site, et nous avons donc créé la constellation des dialogues avec Léoco, l'hypertexte des dialogues avec Léoco, avec des liens aux personnages mythologiques, et donc pré-mythologie grecque, donc ensuite des liens aux thématiques chères à Cesare Pavese, et des liens aussi liés, des liens à l'hypertexte au mot-clé du livre, parce que Cesare Pavese a un rythme très répétitif, à une prose qui reprend en fait sa façon de créer aussi les poèmes, donc il y a énormément de répétitions, il y a un système de références à l'intérieur de son œuvre, et ça m'intéressait mettre en valeur ces échos, ces répétitions, et cette narration, cette nouvelle narration qui fait des mythes en fait, parce qu'il recrée un récit qui devrait arriver jusqu'au lecteur, et qui devrait repassionner le lecteur pour lui donner envie de re-raconter tout ça, lui donner envie de recréer des mythes et recréer des récits pour les autres, donc une sorte de transmission des anciens jusqu'à nous. Alors je ne sais pas si je dis ça probablement, parce qu'en fait tu me l'as déjà suggéré, mais peut-être qu'il faudrait rappeler aussi que le livre s'inscrit dans un contexte politique un peu particulier, si je ne me trompe pas, il est écrit dans l'immédiat après-guerre, ce qui a quand même du sens, une importance, et de notre côté, il y a une attention qui est portée dans le fait de dire la partie de l'histoire qui n'est pas connue, c'est-à-dire que les dialogues en général, ou chacun d'entre eux de temps en temps, je ne sais plus exactement, est introduit par une petite mise en contexte qui dit souvent, en gros, on connaît cette histoire, et en fait ce qu'on ne sait pas, c'est, et donc ça va être ce qui s'est passé juste avant, ce qui s'est passé juste après, ou la réaction de tel ou tel personnage à cette scène si connue, ça nous ramène un petit peu à cette histoire aussi d'Ulysse chez Dante, qui raconte une partie qu'on ne connaît pas, est-ce que tu veux bien nous parler un petit peu de ça, s'il te plaît ? Tout à fait, oui, c'est un peu l'idée de réécrire des mythes, c'est de continuer l'histoire, en fait, de continuer le récit d'Ulysse, de continuer le récit, les mythes sont déjà des récits, et juste on continue de raconter, on ne perd pas cette envie de raconter, si on perd cette envie de raconter, on perd tout, on perd toute la mémoire, on perd tout lien avec l'autre, et il faut renouveler la parole, il faut renouveler les liens qu'on peut avoir avec l'autre, avec un A majuscule, non ? Donc, même des liens muets, ce n'est pas juste la parole en tant que son, parce qu'en plus, « mudos » en grec, ça veut dire la parole muette. Donc, c'est vraiment un lien que l'on peut créer grâce au récit avec un R majuscule. Donc, c'est tout ça qui est contenu dans ce livre, qui est effectivement un peu énigmatique, mais d'ailleurs, il est sorti l'année dernière, on a sorti une nouvelle traduction en français, je ne me rappelle plus très bien le nom de l'éditeur, mais la traductrice est Marie Fabre, et je, voilà, donc je pense qu'il faudrait redécouvrir ce livre parce qu'il est, il renouvelle encore une fois ce lien avec le récit, avec l'autre, donc je, c'est tout cela qui m'intéressait, mettre en valeur dans ce travail, et aussi, comme tu l'as dit, il y a une véritable composante politique. Ce n'est pas anodin qu'il a publié ce livre en 1947, qu'il a commencé à écrire ce livre en 1945. Ce n'est pas anodin aussi parce qu'à ce moment-là, en Italie, on était très politisés, on était très engagés, et c'était un peu bizarre de parler de mythologie. On se disait, mais qu'est-ce qu'il fait ? En fait, il veut faire le classiciste, il veut se, voilà, il veut reparler de choses qui n'ont aucun lien, et aucun lien avec notre réalité, la réalité d'une société détruite par la guerre, par le fascisme. Donc, on doit reconstruire, qu'est-ce qu'il fait ? Mais pour lui, ça aussi, reprendre tout ça, c'était une reconstruction. Et c'est un peu ce que, je pense que j'ai choisi ce sujet aussi parce que ça me parlait. J'ai cette conception de la littérature, je pense que quand on écrit, quand on lit, on a forcément un positionnement dans la société. Ce n'est pas décorrélé de notre positionnement dans la société. Ça ne peut pas l'être, en fait. On fait une action, déjà en écrivant, déjà en lisant quelque chose plutôt qu'une autre. Donc, ce positionnement-là, c'était de renouveler les liens avec les autres. Et peut-être qu'il n'a pas été compris à l'époque, mais c'était un acte politique, ça aussi. Renouveler la culture, c'est un acte politique, je pense. Pour la précision, j'ai vérifié tout en t'écoutant. L'édition dont tu parles, la nouvelle traduction de Marie Fabre, c'est aux éditions 33 morceaux. Et je crois, mais tu vas me corriger si je me trompe, je crois que c'est aussi la seule édition autonome, la seule et la première édition autonome de ce titre en français. Jusque-là, il n'était pas possible de l'acheter hors pléiade ou recueil, contrairement à tout un tas d'autres titres qui, eux, étaient disponibles, y compris souvent en livre de poche. Celui-ci était un peu moins facile d'accès en France, on va dire. Oui, on avait fait une traduction en 1984. C'était un groupe de traducteurs, de chercheurs de la Sorbonne. Mais cette version-là avait été intégrée dans le quarto et elle n'avait pas pu sortir comme traduction individuelle, donc dans un livre individuel. Et Marie Fabre a refait une traduction beaucoup plus proche du texte, qui respecte un peu plus le rythme aussi de la langue de Pavé. Et donc, effectivement, c'était très... On a de la chance de pouvoir profiter de cette traduction-là, maintenant. Eh bien, disons que l'erreur ou l'oubli a été rattrapée, elle méritait d'être rattrapée et maintenant c'est fait. Maintenant, je te propose un retour en arrière. Je te propose qu'on parle des étapes précédentes de ton travail universitaire. D'une certaine façon, les rebonds successifs qui t'ont amené là, les rebonds d'un sujet à l'autre entre tes premiers travaux et cette thèse dont tu nous as parlé maintenant. Oui, c'est très marrant parce que quand j'ai commencé à faire des travaux de recherche de mémoire, master, nous on fait aussi en mémoire en licence en Italie. Donc, je me suis retrouvée finalement avec trois mémoires, voire quatre, parce que... Oui, quatre. Parce qu'en fait, en Italie, voilà, j'ai donc fait ce mémoire de licence en littérature latine sur les métamorphoses d'Ovide et les traces qu'on pouvait retrouver des métamorphoses d'Ovide dans les œuvres d'Italo Calvino. Donc, en fait, à ce moment-là, je n'avais aucune idée que j'aurais continué mon parcours sur la mythologie grecque. À ce moment-là, j'étais plus passionnée d'Italo Calvino que d'Ovide, mais il se trouve que j'avais adoré les métamorphoses. J'avais adoré le côté, là aussi, assez révolutionnaire de réécrire des mythes en les modifiant complètement et en nous donnant une nouvelle version avec des transformations perpétuelles qui se fondent, en fait, d'un personnage à l'autre, d'une histoire à l'autre. En fait, toute l'histoire de la mythologie est racontée à travers ces métamorphoses et je trouve ça incroyable. Déjà, quelqu'un a pu penser à ça, en fait. Je trouve ça incroyable. Et oui, ça me plaisait aussi le côté un peu révolutionnaire d'Ovide qui n'était pas tout à fait en lien avec la politique de l'Empire, mais qui, en même temps, essaie de bien se faire voir par l'Empereur et qui, finalement, finit en exil et qui meurt en exil. Donc, ce côté tourmenté, peut-être, aussi, là aussi, d'Ovide me plaisait beaucoup. Et donc, voilà, j'ai cherché des traces, des métamorphoses d'Ovide dans la littérature d'Italo Calvino, dans ses écrits et donc dans les villes invisibles, surtout, mais aussi dans d'autres œuvres. Et donc, la transmission qu'il y avait de cette épique différente, cette éposse différente d'Ovide et qui arrivait jusqu'au 20e siècle, donc jusqu'aux œuvres de Calvino. Et ensuite, je suis restée sur Italo Calvino parce que, voilà, c'était une passion depuis le lycée. Donc, qu'est-ce que je fais ? J'ai déjà un peu tout vu de ses œuvres. Donc, je me suis concentrée à un master sur son premier, sur son dernier, pardon, sur son dernier livre, qui n'est pas tout à fait un roman. C'est une sorte de recueil d'histoires à propos d'un personnage assez atypique, qui est un peu un alter ego de l'auteur, qui s'appelle Palomar. Et Palomar est un homme, myope, qui aime observer le monde. Donc, qui aime observer le monde à la surface pour en comprendre les mécanismes. Donc, c'est un homme qui se pose beaucoup de questions sur le fonctionnement du monde et sur le fonctionnement des choses et sur l'altérité du monde. Qu'est-ce que ce monde veut me dire, en fait ? Qu'est-ce que ce monde, est-ce qu'il existe en dehors de moi ? Et qu'est-ce qu'il veut me transmettre ? Qu'est-ce qu'il veut me dire ? Et donc, Palomar, c'est un personnage assez fascinant. Il est assez empoté. Il est en difficulté, en fait, dans la vie sociale. Il est assez en difficulté. Et c'est, par contre, ses pensées, sa façon de regarder le monde est complètement, est très profonde et complètement passionnante. Donc, j'ai commencé à étudier ce livre. Voilà, j'ai fait mon mémoire. Et ensuite, pendant, voilà, quand je suis devenue véritable, entre guillemets, toujours véritable chercheuse, j'ai aussi écrit un article scientifique parce que je voulais continuer quand même à donner un peu de corps à cette recherche qui m'avait intéressée. Je voulais qu'elle existe aussi de façon un peu plus officielle en dehors du mémoire du master. Et ensuite, j'ai donc travaillé sur le dialogue avec Cléoco déjà. Et j'ai continué. J'ai continué à travailler sur Cesare Pavese dans une recherche de littérature comparée, donc, dans une recherche sur l'existentialisme chez Cesare Pavese et Dostoyevsky. Il y avait déjà quelqu'un en France qui s'était occupé de ça. Un chercheur de la Sorbonne, Denis Ferraris, qui avait écrit un article sur ça, mais il n'y avait pas d'autres ouvrages. Il y a eu quelqu'un qui s'est intéressé de ça en Italie, mais c'est vrai que c'était encore un peu... Voilà, Cesare Pavese, on le est lié plutôt à des auteurs italiens ou, à la limite, un peu à des auteurs français à Proust pour l'idée de la mémoire, voilà, du style qui revient, etc., qui se répète, etc. Et du coup, j'ai fait cette recherche complètement absurde qui m'a permis de découvrir Dostoyevsky. Et ça, ça a été la claque de ma vie. C'était incroyable. Je pense que Les Frères Karamazov est le meilleur livre jamais écrit. Je ne sais pas dire autrement. Mais pour moi, je n'établis aucun canon, là. Je dis pour moi, c'était incroyable. Je trouve qu'il décrit très, très bien les difficultés de la vie de l'homme occidental, en fait, de notre société, on va dire, occidentale au sens large. Et nous, en fait, tous nos questionnements sur la culpabilité, tous nos questionnements sur le... Voilà, tout ce que je disais aussi la semaine dernière, sur le carcan, non, de la société catholique, de la religion. Et par ailleurs, Dostoyevsky était un homme religieux, mais il le fait très, très bien. Il nous explique très, très bien tous les doutes, les démons antérieurs que l'on peut avoir. Et c'était absolument incroyable. Je... Bon, après, je l'ai lu en traduction. Je ne peux pas m'exprimer sur la langue, mais c'était le grand inquisiteur. C'est un récit qui est contenu dans les frères Karamazov. Et il... Je trouve que c'est un très, très, très beau morceau de littérature sur, voilà, sur les questionnements, sur la liberté de l'homme, en fait. Quelle liberté, quel marge on a dans notre vie, quel marge on a à l'intérieur de notre vie, de notre destin, de destin qu'on se... Ben, qui est déjà peut-être dessiné où l'on crée nous. C'est absolument incroyable. Et je trouve que sa réponse aussi, elle est... Sa réponse à tout ça, évidemment, il n'y a pas qu'une réponse, mais sa réponse est la réponse sur le côté humain, l'humanisme. Et je trouvais qu'il y avait des liens avec Pavese, pour tout ce que j'ai dit auparavant sur le... Voilà, le lien avec l'autre, non ? La dialectique qui nous amène à un lien avec l'autre. Et je trouvais que les deux auteurs se rejoignaient sur ça. Le lien avec l'humain. Et il faut lire le grand inquisiteur, tirer des frères Karamazov, parce que c'est absolument... C'est exceptionnel. Vous avez tous entendu le ton directif, quasiment professoral. Il faut lire le grand inquisiteur. Et puis, une fois que vous l'aurez lu, on va reprendre le fil. Je crois qu'à ce moment-là, tu aurais bien aimé. Tu souhaiterais, d'après la liste que tu m'as transmise, qu'on parle de Nietzsche. Mais malheureusement, je vais devoir le faire passer à la trappe, parce que je crains qu'on ait pas assez de temps pour aborder une oeuvre aussi grande. Mais en tout cas, tu voulais parler de lien de Nietzsche avec Dostoyevsky. Et là, on va faire le lien, du coup, peut-être plutôt avec Albert Camus, qui lui-même a été extrêmement influencé par Dostoyevsky. Tu as parlé aussi de l'absurde, qui est une notion qu'on retrouve évidemment beaucoup chez lui. Donc, je te propose de nous expliquer un petit peu quelle est ta lecture, toi, de Camus, et particulièrement du mythe de Sisyphe. C'était justement dans le cadre de cette recherche sur Dostoyevsky et Pavese. Donc, c'est à ce moment-là que j'ai pris en compte ce livre, le mythe de Sisyphe. Et parce qu'effectivement, il parle de l'absurdité, il dit l'absurdité de cette confrontation entre l'appel humain et le silence des raisonnables du monde. Donc, je trouvais que c'était super bien dit, aussi bien pour Pavese que pour Dostoyevsky, même si c'est des auteurs qui ont vécu dans des époques différentes. Ils ont ce même attrait pour le silence des raisonnables du monde. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec ce silence ? Comment on lutte contre ce silence des raisonnables ? Qu'est-ce qu'on en fait ? Et cette lutte, on va dire, de ces auteurs tourmentée, je trouvais qu'elle était très parlante. Et je trouvais que Camus pouvait être un lien entre les deux. D'ailleurs, ça me donne des idées pour dénouer cette recherche. Mais ça pouvait… Ben oui, parce qu'en plus, voilà, Camus a écrit aussi un autre livre qui s'appelle « L'homme révolté », qui se lit à tout ça. Et donc, la révolte fait partie de l'homme, non ? Et la rébellion fait partie de l'homme, c'est ce que dit aussi Dostoyevsky dans les Frères Karamazov, sauf que Dostoyevsky a un regard un peu plus négatif par rapport à Albert Camus. Albert Camus nous donne un espoir, cette révolte, l'espoir d'être à travers la révolte. Et je trouvais ça très intéressant. Et voilà, j'aimerais que l'on retrouve cet espoir de la révolte. Et je pense qu'en étudiant ces auteurs-là, même si c'est des auteurs, voilà, d'un temps, longtemps, je peux nous aider à redécouvrir des choses de nous, de ce qu'on veut être dans la société, de ce qu'on veut être dans notre quotidien. On dirait bien que tout ça nous rapproche un petit peu d'une… alors non pas d'un livre, mais d'une notion que tu voulais aborder. Tu me sembles quand même un petit peu nostalgique. Est-ce que tu peux nous parler de ça ? Très bien, très bien. Je vois que tu arrives à faire les liens de façon assez agile. Non, c'est vrai que nostalgique, non. Mais je me pose beaucoup de questions sur le fait que moi, je ne le fais pas trop. Je me pose beaucoup de questions sur le fait que je ne le fais pas trop. Je me concentre plutôt sur des auteurs passés. Donc, je me dis effectivement, est-ce que c'est de la nostalgie ? Est-ce que seulement les auteurs du passé sont des grands auteurs ? Je ne le crois pas du tout. Mais je trouve que des fois, on oublie ou des fois, on perd de vue ce qu'ils ont fait. Donc, ça peut être aussi une partie de mon métier, le fait de les redécouvrir ou de rajouter quelque chose pour transmettre et pour dire, regardez ce qu'ils ont fait et regarder ce qu'on peut encore faire, nous, en reprenant déjà ce qu'ils ont fait, non ? Un peu comme les mythes, en re-racontant, en re-valorisant ce qu'ils ont fait. Donc, ce n'est pas tout à fait de la nostalgie. Mais la nostalgie a été une partie, la découverte du concept philosophique de nostalgie a été très importante pour mes travaux, a été très importante dans ma thèse et pour l'interprétation de la pensée philosophique de César et Pavé. C'est parce que c'est un concept qui est très présent dans la mythologie. Le nostal, c'est la douleur du retour. Et en fait, c'est très important pour Ulysse. Et c'est comme ça que j'ai découvert l'ouvrage, les œuvres de Yankelevich et de Barbara Cassin sur la nostalgie. Parce que, voilà, selon cette autrice, cette philosophe et ce philosophe, la nostalgie est divisée en deux catégories. Pardon, je ne voulais pas faire de citations. Mais la nostalgie, voilà, il y a une nostalgie fermée, la nostalgie d'un désir de retour à un temps circulaire, un temps qui revient toujours sur lui-même. On veut que le temps heureux de l'enfant se retourne. En fait, on est toujours dans la recherche de ce temps circulaire, de cette enfance heureuse, de cet éden des premiers temps. Et l'autre, c'est... Donc, ça, c'est le retour vers l'origine. Et l'autre, c'est une nostalgie ouverte. Donc, une nostalgie qui ne revient jamais sur elle-même, le désir qui poursuit un objet indéterminé, un objet introuvable. Donc, ce serait plutôt la nostalgie de nos jours, non l'insatisfaction perpétuelle de l'homme contemporain, le fait de chercher quelque chose qui n'existe pas, chercher toujours quelque chose d'autre. Et en fait, ces deux concepts étaient déjà présents chez Unis. C'est marrant comme des fois, on oublie des choses. Les Grecs nous le disaient déjà, en fait. Ils avaient déjà trouvé ce manque qu'on ressent dans la vie quotidienne, cette douleur du retour. Donc, ce concept me plaisait beaucoup. Et effectivement, c'est quelque chose qu'on retrouve dans l'homme du XXe siècle. On le retrouve de façon un peu différente, mais aussi dans l'homme du XXIe siècle. Donc, c'est vrai que cette analyse-là était intéressante pour ma thèse et m'a permis aussi de faire une réflexion sur le temps, sur la notion de temps qui était très importante chez les auteurs du XXe siècle. Donc, c'est pour cela que je me suis intéressée à Yankalevitch et à Barbara Cassin. Et j'ai découvert ainsi cette philosophe que je trouve absolument incroyable. Ça a été une vraie découverte pour moi du point de vue intellectuel, mais aussi professionnel. J'ai voulu la rencontrer. Je trouve que tout ce qu'elle fait est magnifique. D'ailleurs, le sous-titre du livre de Barbara Cassin sur la nostalgie, le sous-titre qui est « Quand donc est-on chez soi ? » résume bien, je trouve, cette tension entre les deux formes de nostalgie que tu décris, c'est-à-dire celle qui est tournée plutôt vers le passé et celle qui serait plutôt tournée vers l'avenir. Et après, j'imagine aussi que ça doit te parler, ça te parle. Elle a beaucoup œuvré en faveur de la traduction. Elle a travaillé sur la notion des intraduisibles dans la traduction, c'est-à-dire de ce qui n'est pas exactement pareil d'une langue à l'autre, ce qu'on ne peut pas faire passer précisément par la traduction, où rien n'est tout à fait exactement identique. J'imagine que ça aussi, c'est quelque chose qui te parle ? Oui, tout à fait. Et c'est vrai que c'est dans ce lien entre ce qu'on peut créer à travers la traduction, la création remplie un trou, on va dire. Et ce trou est probablement le vide créé par la nostalgie. Donc, je pense que les deux choses se relient très, très bien. Il y a un manque et il faut le combler. Et on peut le combler peut-être à travers les enrichissements mutuels qu'on peut expérimenter en côtoyant les autres, en côtoyant les autres langues, en côtoyant les autres cultures, etc. Donc, je pense qu'il y a un lien dans tout ça. Il y a des liens, il y a des constellations là aussi. Eh bien, merci encore de remettre en avant, de parler de constellations. On va attaquer maintenant le dernier gros morceau de ton travail, la nouvelle direction que tu as donnée à ton travail, qui peut être un petit peu plus sociale, un petit peu plus actuelle aussi par certains égards et par certains titres dont tu vas nous parler. Du coup, est-ce que tu peux nous la présenter, nous expliquer vers quoi tu te tournes maintenant ? Alors, effectivement, dernièrement, j'ai commencé un nouveau projet de recherche qui me tient à cœur parce que j'ai commencé à explorer une autre partie de la littérature en la reliant plutôt à l'espace qu'au temps. Avant, je me suis intéressée plutôt à l'analyse du temps, donc de la notion du temps. J'ai privilégié le concept philosophique de temps, mais aussi la façon dont il se traduit dans la littérature. Et maintenant, j'aimerais plutôt me concentrer sur l'espace. Ce n'est pas que moi, évidemment. Je rentre dans une catégorie de chercheurs qui, dans les derniers vingt ans, se sont intéressés à l'espace, à la préminence de l'espace, à l'importance de l'espace dans la littérature, à la façon dont les auteurs se positionnent par rapport à l'espace. Et donc, c'est une branche que un chercheur français, Westphal, a appelée géocritique. Donc, l'union entre la littérature et l'interprétation de l'espace. Donc, j'ai décidé de me concentrer plutôt sur la littérature napolitaine, pas seulement parce que je viens d'un arbre, pas vraiment parce que je viens d'un arbre, mais sûrement, il y a une connexion entre les deux choses. Mais je veux dire, ce n'est pas juste une velléité. J'ai trouvé qu'il y avait un manque de... Avec toute la production, la dernière production littéraire sur Naples, parce qu'en ce moment, la ville de Naples est au centre de beaucoup d'écrits, d'œuvres. Et il y a une sorte de mode, non ? Depuis quelques années, depuis la publication de Gomorra, de Roberto Savian en 2006, mais aussi depuis la publication des romans, de la Tétralogie à de la Mica Genia, elle est non ? Les quatre romans de l'amie prodigieuse d'Helena Ferrante. Il y a... On parle beaucoup plus de Naples, on parle beaucoup plus de cette ville. En plus, l'avant-dernier maire avait développé tout le tourisme culturel de cette ville. Donc, elle est au centre du débat public. Et je trouve que j'ai remarqué, on va dire, qu'on parle beaucoup par cliché. Bon, cela arrive pour beaucoup de villes. Mais c'est vrai que pour Naples, c'est encore plus vrai. C'est encore plus évident. On parle par cliché, par stéréotype. Et on en parle depuis longtemps par stéréotype. Donc, je voulais arriver... J'aimerais, en fait, sonder la façon dont cette mythologie autour de Naples a été construite déjà à la fin du XIXe siècle grâce à la journaliste, et on revient sur une journaliste, Mathilde Serrao, qui a écrit « Le ventre de Naples » en reprenant le titre du « Ventre de Paris ». Et en fait, elle fait des reportages sur les quartiers populaires de Naples. Ensuite, il y a des auteurs aussi moins connus en France, Francesco Mastriani, qui a écrit, lui aussi, de la Naples populaire, on va dire. Et donc, j'aimerais faire un excursus à travers la fin du XIXe et tout le XXe siècle et essayer de trouver la façon dont on a créé cette mythologie autour de Naples, et aussi l'insistance sur l'intimite de Naples. « La mer ne touche pas Naples », disait Ana Maria Ortese dans les années 50. Donc, pourquoi on veut aussi parler de l'anticarte postale du Naples moins connu, du Naples plus sordide, du Naples mafieux ? Donc, pourquoi on met en avant ce côté ? C'est juste pour faire ouvrir les yeux. Ou c'est aussi parce que c'est important de recréer un autre mythe qui contrebalance la carte postale. Qu'est-ce qu'on veut en faire de tout ça ? Pourquoi il y a autant cette ville, pourquoi il y a autant un discours sur cette ville, soit négatif, soit positif ? Donc, cela m'intéressait. Ensuite, je me suis intéressée à l'application de la sociologie à la littérature. Donc, j'ai commencé à étudier Pierre Bourdieu et le concept de transfuge de classe. Et je me suis intéressée au concept de subalternité théorisé par Antonio Gramsci, philosophe italien, pour essayer de comprendre, pour essayer d'interroger cette subalternité que les Napolitans ressentent. Donc, pourquoi il y a toujours ce sentiment d'infériorité psychologique chez les bourgeois et d'infériorité psychologique et matérielle chez la classe populaire ? Pourquoi on a ce sentiment d'infériorité ? Donc, cette volonté de révanche perpétuelle qu'on vit, par exemple, à travers le sport, à travers Maradona, le mythe. Donc, pourquoi on... C'est très bien, ça tombe très bien cette année de s'interroger sur tout ça. On ne dit rien, on ne dit rien. Donc, voilà. Et donc, je voulais citer trois auteurs qui m'ont beaucoup marquée. Il y en a d'autres, évidemment, que j'ai cités auparavant, des autrices, mais il y a aussi des auteurs sur lesquels je me suis concentrée pour l'instant. Et le premier, c'est Raffaele La Capria, qui a écrit un livre, un roman, « Ferito a morte et blessé a mort », qui a eu beaucoup de succès en Italie. Je trouve, beaucoup moins en France, je ne le connais pas trop. Oui, on ne l'a que peu cité dans le débat public, mais aussi à l'université. Et en fait, il parle d'une ville qui te blesse à mort ou t'endors. Donc, ça serait une ville qui, en fait, qui a effectivement un effet sur toi, qui doit avoir un effet sur toi. Et il parle de Naples comme d'une ville de laquelle presque il faut partir. Donc, il y a une classe bourgeoise qui est une classe, il parle de la bourgeoisie un peu plus aristocratique, qui est de la bourgeoisie moyenne. Donc, oui, des véritables transfuges de classe des années 50 de Naples. Donc, ça m'intéressait beaucoup, appliquer la sociologie à ce livre. Ensuite, je me suis occupée de Carlo Bernari, qui est un auteur mégouli en France, et qui est un auteur très important, un intellectuel fantastique, qui a écrit ce livre qui s'appelle « Trois ouvriers ». Et c'est un véritable bijou. C'est incroyable que ce soit si peu connu. Aussi parce que, voilà, c'est de la littérature ouvrière. Il existe une littérature ouvrière de la ville de Naples, qui est très peu connue, parce qu'on parle de Naples comme, voilà, ville populaire. Donc, ville populaire et ville... Cassian II, non ? Ville populaire et ville aristocratique, parce que, voilà, elle vient quand même d'un grand royaume. Donc, il y a toute une partie aristocratique et toute une partie populaire. Ce n'est pas vrai. Il y a aussi une classe ouvrière. Donc, Carlo Bernani, en 1934, a écrit ce livre. C'était très à l'avant-garde pour ce moment-là, et pour cette époque-là. Et, en fait, ça m'a... Ça a été une véritable découverte. Et j'ai pu le relier, donc, dans une recherche avec ce livre qui parle de la fin, de la fin de l'usine, la fin de l'industrie à Naples, qui est ce livre qui s'intitule « Le démantèlement, la dismissione » d'Hermann Noirer. Donc, ça existe en traduction française, mais je ne sais plus si on le trouve encore. C'est un très, très beau livre sur la fin de l'usine de Bagnol et donc de l'île. Ben non, c'était des industries sidérurgiques. Et c'est la fin parce qu'on a revendu. En fait, l'usine a été démantelée, elle a été déplacée ailleurs. Donc, c'est le début de la délocalisation des industries dans des pays de l'Est, dans des pays vers la Chine, etc. Donc, et ce personnage qui a vécu toute sa vie dans l'usine, qui a travaillé, cet ouvrier qui a travaillé toute sa vie dans cette usine, il décide de la démanteler morceau par morceau pour, en fait, avoir un impact sur les choses, pour avoir l'impression de pouvoir maîtriser ce démantèlement. Et c'est de ne pas subir, c'est absolument magnifique. Et c'est un portrait de la fin, de la classe ouvrière. Et c'est très touchant. Je ne dévoile pas la toute fin, mais c'est très touchant. Et je trouve que c'est, émotivement, il a raconté un visage de Naples qui était méconnu jusqu'à ce moment-là. Donc, ce livre a été publié en 2002, mais il fait référence aux événements du début des années 90. Et je trouve que, voilà, ce début de Naples ouvrière, dans « Trois ouvriers » de Carlo Bernard, il y a cette fin de classe ouvrière dans le démantèlement de Herman Norea. C'est un cycle très important. Et à travers ces deux œuvres, j'essaie de retrouver aussi d'autres traces de la classe ouvrière napolitaine dans d'autres romans. Je suis encore en phase de recherche. J'espère qu'elle sera fructueuse. Donc, l'idée, ça serait de créer un atlas de la littérature napolitaine du XXe siècle, donc une cartographie à l'aide des humanités numériques qui sont devenues une partie importante de mon travail de recherche. Bon, toujours au service de l'analyse littéraire, de l'analyse du texte, mais ça m'intéressait de... Je trouve que ça peut aider aussi pour déconstruire cette image du chercheur qui est renfermé dans l'université, qui est dans sa tour d'ivoire. Donc, ça me permet de créer une recherche qui aussi aille vers les gens, vers les lecteurs, vers ceux qui veulent s'intéresser à la littérature de façon un peu plus aussi interactive, parce qu'on ne peut pas le nier. On est dans un monde qui est fait d'ordinateurs et d'interactivité, aussi d'immédiateté. Donc, représenter ces romans sur une carte, ça me permettra de rejoindre aussi un plus grand public et aussi de m'approcher des lecteurs, parce que je considère que la recherche doit aussi être un moyen de faire ouvrir l'esprit. et donc, ça me permet de le faire pour moi et j'aimerais que ça le fasse... Ça me permette de le faire aussi pour les autres. Donc, je crois dans une recherche ouverte et pas dans une recherche exclusive et fermée dans un monde séparé, parce que cela ne m'intéresse pas, en fait. Je veux que ça ait un impact, je veux que ça ait du sens aussi pour d'autres, évidemment pour celles et ceux à qui ça l'intéresse. À t'écouter, là, c'est marrant, ça me fait penser à Gérard Noiriel, qui est un grand historien de la classe ouvrière et des migrations, particulièrement des migrations italiennes, d'ailleurs, à la fin du XIXe siècle. Et lui, il disait à propos de son travail que son ambition, c'était de faire quelque chose d'utile. Voilà, ça me semble une belle façon de conclure l'entretien, de quasiment le conclure, puisque j'ai une dernière petite question, une dernière chose à te demander avant de terminer, pardon. Est-ce que tu peux nous lire la citation que tu as choisie et qui sera celle avec laquelle on commencera l'entretien avec l'invité suivant ? D'accord. Merci. J'ai choisi la conclusion du mythe de Sisyphe d'Albert Camus que j'avais mis aussi en conclusion de ma thèse, qui sera en conclusion très probablement de la publication de ma thèse, parce que c'est un livre, je pense, essentiel et qui devrait être lu et relu tout le temps. À cet instant subtil où l'homme se retourne sur sa vie, Sisyphe, revenant vers son rocher, contemple cette suite d'actions sans lien qui devient son destin, créé par lui, uni sous le regard de sa mémoire et bientôt scellé par sa mort. Ainsi, persuadé de l'origine toute humaine de tout ce qui est humain, aveugle qui désire voir et qui sait que la nuit n'a pas de fin, il est toujours en marche. Le rocher roule encore. Je laisse Sisyphe au bas de la montagne. On retrouve toujours son fardeau. Mais Sisyphe enseigne la fidélité supérieure qui nie les dieux et soulève les rochers. Lui aussi juge que tout est bien. Cet univers désormais sans maître ne lui paraît ni stérile ni futile. Chacun des grands de cette pierre, chaque éclat minéral de cette montagne pleine de nuit, à lui seul, forme un monde. La lutte elle-même vers les sommets suffit à remplir un corps d'hommes. Il faut imaginer Sisyphe au bas. C'était le douzième épisode de Constellation de Papier. Un épisode enregistré et réenregistré à Marseille et à distance le 15 avril et monté et mixé à Naples qui devrait être plus près du sujet le 24 avril. Il y a 19 ans et deux jours paraissait en édition des poches 30 ans après sa parution en Italie. Un livre qui inspira à mon invité la réflexion frédérale. Je dois faire de la littérature. Il s'agit de La Storia d'El Zamorano. Un livre total, une presse historique et populaire sur l'Italie des années 40 et un cri puissant contre les horreurs de la guerre, cet interminable assassinat. Comme pour tous les livres dont nous avons parlé au fil de l'entretien, retrouvez les références sur la page de l'émission. Profitez-en pour me dire ce que vous avez déjà lu et ce que ça vous a donné envie de lire. A bientôt !